Musique De tous les pays d'Europe, la France est certainement celui qui a le plus largement accueilli la pop culture japonaise. Bien sûr, cet intérêt a parfois provoqué des réactions d'hystérie et de xénophobie. Nous vous en parlions dans l'épisode 13 de la saison 1, japoniserie. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à l'envers de la pièce. Pourquoi cet intérêt typiquement Frenchie pour la pop culture nippone ? Il ne s'agit pas d'être spécialement cocardier, mais de constater cet étrange courant électrique qui perdure depuis quand même 150 ans. Alors, y a-t-il des liens uniques de complicité culturelle entre la France et le Japon ? Franchissons le pont ensemble. La Japan Expo a accueilli cette année 238 241 visiteurs, soit un joli quart de million qui rappellent que la France est le deuxième consommateur de mangas au monde. Mais le pont culturel de Paris à Tokyo ne se limite pas aux émules de One Punch Man. On peut même dire qu'une étrange complicité nous unit depuis que le Japon s'est ouvert au monde. Le Japon était resté enfermé pendant deux siècles, vraiment isolé du monde. Et aux environs de la moitié du 19e, il y a eu une ouverture qui a été forcée par les Américains, qui sont pointés, donc vraiment, la menace des canons, le Japon a décidé d'enfin s'ouvrir au monde. Et du coup, sa culture a commencé à un petit peu circuler. Et donc, en 1868, il y a eu des expositions en France et il y a eu une vague qui est sortie de là qui s'appelait le japonisme. Je pense qu'il y a une deuxième vague qui est très forte, qui est dans les années 20, avec l'art nouveau. Toutes ces affiches ont vraiment extrêmement marqué le Japon, parce qu'il y avait quelque part un côté qui rappelait beaucoup le mysticisme japonais, très éthéré, avec des arabesques et des courbes très soignées. Sorti des galeries d'art, la culture populaire va prolonger ce va-et-vient culturel dans le cinéma d'après-guerre, avec un penchant pour les baffons. La France cinéphile célèbre les taudis tokyoïtes ou les ronines vagabonds. Si vous n'aimez pas la montagne... Le Japon, lui, de son côté... Si vous n'aimez pas la ville... ...se prend de passion pour les voyous parisiens. Allez vous faire foot ! Jean-Paul Belmondo a émergé grâce à la nouvelle vague au Japon, mais ensuite il y a toute la vague des films d'Henri Lerneuil, toc toc, badaboom, le magnifique, et j'en passe. Yes, no, ok. Les bouchées, c'est un monsieur qui a inventé Cobra. Et quand on regarde bien les traits de Cobra aujourd'hui, on se rend compte, mais il n'y a pas photo, qu'ils sont complètement repris de Jean-Paul Belmondo, et avec le petit cigare qu'on retrouve justement dans A bout de souffle, c'est exactement ça. Tu te souviens d'Ixor, voilà, le shérif de l'espace, en japonais, c'est Uchukeiji Gaban, Uchukeiji, donc c'est le détective de l'espace, et il s'appelle Gaban, Gaban en hommage à Jean Gabin, qui se prononce Gaban à la japonaise. Je pense que quand on mettra les cons sur orbite, t'as pas fini de tourner. Il est un peu tôt, on a encore le temps de se faire un petit japonais ! On comprendra que le Japon soit alors fasciné par le luxe de la mode française, tandis que chez nous, la bourgeoisie se passionne pour la rigueur cérémoniale de la cuisine japonaise. Mais ce qui se trame en sous-main est un goût partagé pour une forme de simplicité traditionnelle, la gloire des petites gens et des sans-grades, autrefois chantée par Prévert et Grimaud. Des gens comme Hayao Miyazaki ou Isao Takahata, à l'occasion d'un voyage en Europe pour aller voir, faire des repérages pour Haïdi, en profitent pour aller rencontrer leur maître à penser dans l'animation qu'est Paul Grimaud. Quelques années plus tard, par exemple, on verra également Osamu Tezuka, le dieu du manga, venir au festival d'Angoulême pour pouvoir rencontrer des auteurs occidentaux qui le vénèrent. Tezuka portait toujours un béret et encore aujourd'hui, ceux qui veulent mangaka, entrant en 2010, on voit quelqu'un qui arrive avec un béret dans la rue, c'est un mangaka. Drôle de complicité que celle qui lie un peuple insulaire, longtemps coupé du reste du monde, et un pays européen qui, à l'inverse, a trouvé son identité dans des vagues ininterrompues de visites et de conquêtes. Et si, derrière cette complicité, se cachait une forme de résistance ? Monsieur Delors, est-ce que ça m'entend plaisir ? Oui, c'est mon plaisir. Merci beaucoup. Durant les années 80, la grande notoriété des stars françaises au Japon, telles qu'Alain Delon ou Sylvie Vartan, est devenue un sujet de moquerie, comme si l'intérêt du public asiatique nous révélait leur kitschurie. A l'inverse, l'intérêt francophone a été et continue à être vu par les japonais comme un label de distinction. Masami Kuromada m'a dit au téléphone qu'en fin de compte, il était très 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 touché d'avoir fait cette interview avec nous en direct. On oublie, mais Kitano, à la base, c'est un mec qui fait des émissions où il est à poil avec des ballons sur lui et il faut lui crever les ballons et puis il se balade en slip à la télé. Et d'un seul coup, il se met à faire des films noirs. C'est comme si Vincent Lagaffe, d'un seul coup, faisait du Tarantino. Donc, au Japon, il leur dit mais qu'est-ce qu'il est fou là avec ces films de Yakuza, on ne comprend rien. Jusqu'au moment où il a ses récompenses dans les festivals internationaux, Venise, Cannes, etc. Et là, d'un seul coup, ça devient le grand réalisateur Kitano et là, tout de suite, on lui déroule le tapis rouge, etc. À l'inverse, les Français ne sont pas toujours pressés de savoir que leur grand réalisateur puisse contribuer à la culture pop japonaise. Lorsque Jacques Demy réalise en 1978 Lady Oscar, une adaptation du manga La Rose de Versailles, tournée carrément à Versailles, le film ne sort même pas sur nos écrans. Mais à force de dévotion pour la culture française, le Japon a pourtant réussi, sans qu'on s'en aperçoive, à régénérer tout un pan de notre culture populaire à laquelle nous tournions le dos. Ce qui est amusant aussi, c'est que tu vas avoir un paradoxe de « c'est français, c'est ringard », mais du coup, les Japonais l'ont réactualisé et du coup, hop, les Français se disent « ah ben là, ok, ça y est, je peux le regarder ». Moi, je suis dans ma quarantaine, donc j'ai fait partie des enfants qui ont découvert en dessin animé Rémi sans famille, Heidi. Et c'est pour ça aussi que moi, aujourd'hui, je publie des classiques de la littérature française adaptés en manga, parce que c'est un moyen de se reconnecter avec sa propre culture. Le fantasme de l'actuel public mangaphil pour tout ce qui serait typiquement japonais est une réponse tardive au fantasme du « typically French » longtemps entretenu au Japon. Un fantasme qui, détourné de l'exubérance de la culture dominante anglo-saxonne, semble vouloir se réfugier dans tout ce qui est petit, précis et sans éclat. Cette analyse de la question, comme quoi les Français sont fascinés par le sens du détail et de l'exactitude que peuvent avoir les Japonais, le bonzaï, et inversement, que les Japonais peuvent avoir un fantasme des petits lieux discrets, une petite tonnelle, un petit bord en petit bord de plage, une petite terrasse de café à Paris, se répondent complètement. Mais encore une fois, ce qui est très amusant, c'est que ce sont des choses qui sont complètement fantasmées et qui se ressentent si des Français vont au Japon ou des Japonais viennent en France. Dernière raison qui fait que le Japon et la France s'entendent aussi bien, c'est qu'on doit être les deux pays les plus nuls dans la pratique de la langue anglaise. Et peut-être y a-t-il là une forme de résistance passive. Car à la fin de la Seconde Guerre mondiale, malgré des statuts diamétralement opposés, la France et le Japon ont en commun d'avoir été deux grands pôles placés sous la coupe culturelle des États-Unis. Au Japon, tout comme en France, on ne va pas s'interdire de trahir l'attente des gens. Et je pense que c'est ça qui fait qu'on s'aime les uns les autres. C'est-à-dire que le cinéma de genre dont on parlait, Alain Delon, il a beau être très beau, des fois, il meurt dans ses films. Que ce soit les Français ou les Japonais, on ne s'interdit rien. C'est-à-dire qu'un exemple tout con, tu vois un chien dans un film américain, tu sais qu'il ne va pas mourir. Disposé à valoriser systématiquement ce qui irait à l'encontre des valeurs de l'envahisseur, la France et le Japon entretiennent donc depuis 150 ans une complicité qui, malgré des malentendus occasionnels, semble avoir généré le seul vrai contrepoids face à l'hégémonie culturelle du temps présent. Non pas une exception culturelle, mais une proposition tranquille et apaisée comme un tableau de Monet ou un pont japonais. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada